Et surtout révéler que Achille et Manna vous avez dit qu'en arrivant dans les lions, il avait constaté quelque chose à savoir qu'Eto ne portait pas, ne le portait pas à cœur. Il a d'ailleurs parlé de quelques histoires de sorcellerie, puisqu'il dit que lui, il avait pour parent, pour protéteur, Malkovich vient fouiller. Et quand il est mort, ça s'est daté. Il vous a dit que le problème qu'il avait eu avec Eto, c'était relatif à une femme. Une jeune femme, prénommée Vanessa. Et cette Vanessa, que Achille et Manna avaient draguée, dans un vol, était arrivée dans une chambre d'hôtel. Et en sortant, selon vos dix, selon vos déclarations, vos confessions, Samuel et Taurado, aussi voulu, la même femme. Et il avait envoyé son tinda, comme on l'appelle souvent. Achille et Manna s'étaient fâchés. Et cela avait gâté, justement, tous les vestiaires de Lyon. Puisqu'à l'entraînement, ils se sont échappés. Ils ont failli faire ce que tout le monde connaît. Mais l'affaire est restée aux vestiaires. Depuis sept ans, arrivé à Rwanda, en Angola, là, il y avait la canne. Ça s'était gâté. À la Côte du Monde, en Afrique du Sud, Samuel et Taurado, et Achille et Manna, c'était également l'eau et le feu. Puisque Ponogwen, lui, avait remis le brassard de capitaine. En l'enlevant du bras de Rigobertson. Vous auriez souhaité, vous également, porter ce bracelet. Et d'ailleurs, en 2011, vous avez refait une interview. Pour dire que, si vous n'étiez pas classé à la Côte du Monde, c'était certainement à cause de Samuel et Taurado. Je connais les problèmes qu'il y a eu dans le vestiaire. Et même pendant la nuit, où il y avait des plans, Ponogwen n'avait pas aligné Achille et Manna. Et même Rico Berson était dans les clashs avec Samuel et Taurado. Mais par la suite, selon Achille et Manna, les injonctions sont venues de Yaoundé pour qu'il, sous le dernier match, c'était contre Damarck. Taurado était totalement dans le clash, ou alors dans le froid, avec Alexandre Son, avec Rigobertson. Et vous vous estimez que vous pouviez aussi être, monsieur Achille et Manna, vous pouviez être capitaine, puisque vous étiez parmi les anciens, tout comme Idriss Carlos Camille. Mais on avait choisi Samuel et Taurado. Ça n'a donc jamais marché. Je me pose donc des questions. Madame Marie-Claire, Achille et Manna vous avaient dit qu'il était parti voir Samarou. Pour des problèmes qu'il avait avec Samuel et Taurado. Et comme lui avait dit de ne pas souvent saluer Samuel et Taurado, qu'il aimait souvent venir en dernière position pour entrer au stade, qu'il prenait la chance des autres, pour briller. Et que la maman d'Achille et Manna était partie avec Achille et Manna chez un marabout. Arrivé là-bas, bien évidemment, le marabout aurait dit, lui aurait demandé qu'il n'ait jamais sortir avec la même femme que Samarou. Il n'est pas cité, puisque tout le monde connaît déjà cette influenceuse qu'Achille et Manna avaient invité à Boubal en 2014. Donc on disait qu'elle a eu la relation avec nos petits petits. Et c'est justement celle-là dit-on qui Achille avait donné le biais d'avion, avait fait voyager, allait retour. Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas. Pourtant, il savait très bien et ses amis lui avaient dit quelqu'un avec Samuel. Je préfère écouter l'autre audio ou donc vous accusez Samarito d'être l'initiateur ou alors l'instigateur avec son ami de la diffusion de cet audio ou de la sextet. Mais je rappelle quand même que c'est vous de votre propre biais. Même si vous vous assurez que Calvin Chagé ou Jean Chagé, je ne sais pas, c'est comme ça qu'il doit s'appeler, qu'il cherchait les sextets d'Achille et Manna de Puy. Qu'il cherchait quelque chose qui allait compromettre Achille et Manna de Puy. Mais vous, vous partez dans la maison de Samarito et c'est là-bas où vous partez donner l'audio au proche collaborateur de Samarito connaissant déjà tout ce qu'il y avait entre Samarito et Achille et Manna. Et maintenant, vous promettez encore d'autres choses. n'est-ce pas donc finalement ce qu'on appelle un chantage ? C'est mon première déclaration et aussi celle-ci viennent malheureusement à confirmer c'est que finalement il y a quelque chose qui est en train d'être caché. Je me la comprends. j'aimerais comprendre pourquoi cette situation. Je vais essayer de trouver l'audio et de le mettre à la disposition des autres votre témoignage. et surtout comprendre si je n'ai rien compris dans cette affaire. Et je pourrais aussi venir démontrer ou alors je pourrais je peux venir plus tard vous donner raison. parce que dans cette histoire je devrais rappeler aux gens et il y a de la politique dedans et il y a de la manipulation dedans. ça c'est un audio c'est l'audio qui a été fait par un jeune comédien qui vous a interrogé. Je voudrais que tout le monde l'écoute attentivement. On y va. C'est des audios de Samuel et de que si je les mets dehors la terre va trembler je ne veux dire que la vérité. Dis-moi un peu est-ce que Samuel et de a eu une relation avec toi ? Je n'ai pas de relation avec Samuel et de il a eu un enfant avec ma soeur. Quand je dis ma soeur à l'époque je le connais comment il vit une histoire d'amour avec une amie à moi qui est comme une soeur. Ils ont même eu un enfant. Voilà. Et suite à ça Samuel il faut savoir que Samuel c'est quelqu'un qui écoute beaucoup 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 les comérages. Il suffit de venir dire à Samuel que tel a dit ceci comme je suis en train de vous parler demain je suis son ennemi numéro 1 et il va employer les moyens nécessaires en passant par tel et tel et tel et tel pour me nuire. Je préfère d'abord vous dire ça. Il va payer les gens à gauche à droite pour me nuire. Ce qui s'est passé hier ce n'est que les agissements parce que je le connais bien je connais bien ce couple de personnes je sais que c'est comme ça qu'ils agissent. Je connais les ennemis qu'ils ont et je sais comment ils possèdent. Donc quand je dis que tout ça a été fait et a été payé dans le but de détruire Achille dans le but de me détruire et dans le but d'atteindre la première dame. c'est vrai. Donc vous devez nous faire comprendre que Samuel et l'homme à tout fait doit être des principaux auteurs. Ce que je suis en train de vous dire c'est que je ne sais pas si c'est Samuel qui a donné son accord ou son aval mais je peux vous dire que l'homme à tout faire qui s'appelle qualité supérieure qui était mon grand ami c'est lui qui demande des photos des nudes depuis un moment il les cherche partout et je lui ai fait comprendre que s'il fait ça ça va être la guerre. Donc ils ont attendu le moment où ils se sont dit ça y est elle est en rage contre Achille on va mettre ça sur les réseaux et on va coller que c'est elle qui a dit et c'est elle qui a sorti les nudes. Mais c'est ce qui s'est passé et ils ont attendu le jour de l'enterrement. Alors je dis je serais quel genre de femme qui amène son mari et elle-même et ses enfants auprès de la belle-mère qui est en train de mourir qui fait un certain nombre de choses pour le décès de sa belle-mère qui monte dans le même vol que le corps de sa belle-mère et qui arrive et dit à Achille voici ta maman qui accompagne Achille à la mort mettre le corps de sa mère et que quand je sors de là je viens publier les voix et les nudes je serai quel genre de femme. Je serai quel genre de femme. Donc madame c'est pas vous qui arrête les éditions. C'est quelqu'un qui partage ma vie depuis 5 ans et il ne m'a absolument personnellement rien fait. Je n'ai pas dit que Achille m'a trompé je n'ai pas dit que Achille a fait des choses ou des machins je lui dis que les gens avec qui tu marches qui te traînent dans la peau c'est une déception pour quelqu'un qui a reporté les couleurs du samourou comme toi de te voir boire de l'alcool pour noyer tes soucis ce que n'importe quelle femme qui aime un homme peut dire à son homme vraiment vous avez raison parce que tu n'aimes pas quelqu'un tu ne peux pas lui dire ces choses là ce n'était pas dans le but de l'exposer ni de l'insulter je lui disais arrête maintenant que maman est décédée remets-toi en question et sois comme un homme et toutes les personnes qui t'entourent là débarrasse-toi d'eux et ça c'est mon combat avec mon compagnon depuis trois ans aujourd'hui vous-même vous avez raison alors comment ça a été tourné les qui on a payé l'audience et tout ce qui s'est levé là hier je n'ai rien compris mais je sais une chose c'est que quand on dit la vérité la vérité finit par triompher et que moi cette vérité que je dis et que je jure devant Dieu je n'ai jamais publié les nudes de mon mari jamais de la vie et que les gens qui l'ont fait en premier Marc Alvin Tchega parce que j'ai des témoins à qui il a demandé ses photos il y a sept mois et je donne leur nom je vous dis bien Daniel Wansky Marimar il n'est pas mort il est bien vivant et il peut témoigner ce que je suis en train de dire oui oui voilà parce que si on me dit est-ce que tu es un témoin oui je vais en dire est-ce que vous avez déjà pu discuter de cette histoire oui est-ce que je vais t'appeler à un membre de la présidence pour calmer cette histoire oui donc ça c'est un piège qui a été tendu pour démolir pour me démolir et atteindre la première date parce que son nom et le nom de ses enfants n'avaient absolument rien à faire dans ce genre d'histoire oui madame c'est trop sale alors comme on est déjà dans la boue parce qu'ils ont tous la boue et oui parce que moi Samuel Leto je le dis haut et fort parce que il se passe un truc dès qu'on prononce le nom de Samuel Leto sur la toile c'est comme s'il faisait une espèce de magie où il faisait boire quoi à n'importe qui pour que les gens se lèvent et commentent à vous insister moi est-ce que Samuel Leto n'est pas un saint je le dis et je le redis c'est un être humain comme tout le monde qui a des qualités certes qui a des défauts mais son plus gros défaut c'est que dès qu'il est très très attentif au commérage et il est trop trop c'est un être humain